Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on découvre ensemble un nouveau mode graphique que vous trouverez gratuitement sur le Steam Workshop, on découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode et aujourd'hui on part du côté des modes graphiques. Il y en a une bonne panoplie en tout cas en termes de mode, il y en a je ne sais pas combien qui soit gratuit ou payant, enfin c'est vraiment blindé. Aujourd'hui celui que je vous présente est totalement gratuit et va se glisser dans la catégorie un petit peu comme Realistic Brutal Weather et compagnie, un peu le même délire. Donc c'est un mode graphique que je ne connaissais absolument pas, que vous trouverez sur le Steam Workshop et je suis tombé dessus par hasard tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça peut être sympa de l'analyser ensemble, voir s'il vaut vraiment le détour, s'il bouge du FPS ou non. En tout cas voilà le but de cette vidéo bien entendu c'est de mettre en avant le travail de nos amis modeurs. Alors du coup pour l'instant je n'ai rien ajouté, je suis sur un profil totalement vierge, donc il n'y a pas de mode d'activer. En fait on va faire un bref comparatif tout simplement pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça donne tout simplement en mode vanille, donc sans mode, et bien sûr avec le mode activé. Donc voilà vous connaissez tous la version ici du jeu de base classique, donc sans mode graphique sans rien, qui est déjà un jeu qui est plutôt joli déjà en tout cas, les graphismes sont plutôt sympathiques depuis le nouveau système d'éclairage qui est sorti pour la version 1.47 et compagnie. Donc voilà on est sur un jeu quand même assez sympa, donc des fois juste un petit reshade c'est amplement suffisant, mais là déjà de base le jeu est plutôt cool. Voilà donc après si on se balade un petit peu, alors entendez parce que c'est un petit peu compliqué avec le micro et compagnie, il va falloir que je règle tout ça. Donc voilà tout ce qui est textures etc de route, vous voyez bon c'est pas mal, je veux dire c'est pas non plus un truc de fou furieux quoi, on voit que les textures sont quand même un petit peu comment dire pixelisées, bon ça c'est pour l'optimisation évidemment, ils peuvent pas faire autrement, s'ils commencent à mettre des textures assez lourdes, le jeu va moins bien tourner, ça va de soi, tout ce qui est végétation et compagnie, bon bah écoutez ça va ça reste assez correct, mais on est pas non plus sur une qualité incroyable. Après bon vous voyez le temps, bon c'est pas, c'est voilà, les skyboxes restent assez simples, voilà pareil un peu pixelisés, donc pareil tout ça autour de l'optimisation, voilà c'est juste pour faire un bref comparatif en tout cas par rapport au mode que je fais activer, dans quelques instants bien sûr je fais une petite ellipse, on se retrouve, on se retrouve, je vais y arriver, j'ai du mal, 23h passées je vous garantis que c'est dur, bref, allez on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez du coup je viens tout juste d'activer le mode, on le voit tout de suite directement sur l'écran principal, que les couleurs sont un peu plus vives en tout cas, ça a l'air d'être déjà un peu plus joli, donc j'ai hâte de voir directement ce que ça donne en jeu, alors je vous rappelle que ce mode est compatible, donc avec ETS2 et bien sûr ATS1, donc les deux, ça c'est une très bonne chose en tout cas, et du coup c'est parti, on va aller checker tout ça ensemble, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà nous sommes donc à l'extérieur, et bien écoutez je trouve que déjà le jeu, il est comment dire, d'aspect, enfin visuellement, les couleurs ressortent beaucoup plus, donc ça c'est une très bonne chose, je trouve que franchement l'éclairage est vraiment très sympathique, on est presque à la limite, je dirais pratiquement d'un, comment il s'appelait ce mode graphique, ça y est je sais plus, d'un Naturel Luxe, voilà on est presque proche du Naturel Luxe, mais franchement les couleurs sont plutôt belles, regardez franchement ça rend super bien, les textures de pneus, ça met vraiment en avant tous les petits détails, je trouve ça vraiment cool, en tout cas le travail est plutôt bien fait, donc ça c'est une très bonne chose. Alors je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées, notamment aussi tout ce qui est texture de route, il y a des choses qui ont été revues, alors je crois les textures de route, je crois donc pas trop changées, il disait qu'il les avait changées, mais c'est pas foufou non plus, la végétation reste quasiment identique, donc il n'y a rien d'extraordinaire, au final tout ce qui a été changé, finalement c'est surtout l'éclairage, regardez on a un éclairage quand même assez réaliste, je trouve, assez bien poussé, c'est plutôt pas mal, franchement ça rend bien, ça ne bouffe pas de FPS, donc c'est vraiment très fluide, donc ça c'est une très bonne chose, quoi dire d'autre encore ? Il a changé pas mal de choses, bien sûr vous verrez, il y a tout dans le descriptif, ne vous inquiétez pas, bien sûr la qualité de la flotte, enfin la pluie et compagnie, on va aller checker un petit peu les skybox, voir un petit peu ce que ça donne, voyons voir, alors on va se mettre comme ça, donc là déjà regardez le jeu est vraiment super beau, franchement avec ce mode graphique, c'est vraiment pas mal, on va partir donc de nuit, voir un petit peu ce que ça donne de nuit, ouais c'est vraiment pas mal, regardez comment ça ressort l'éclairage et tout sur la carrosserie, c'est vraiment pas mal, hop là je vous montre tout ça, ouais c'est vraiment propre, il est où le lever de soleil ? Il doit être derrière au bout là-bas, mais juste pour montrer un petit peu ce que ça donne, ouais c'est franchement pas mal à regarder, hop, donc la lumière et tout, ouais c'est super beau, franchement c'est super beau, regardez, ça met vraiment en avant le véhicule, attendez les skyboxes, donc il y en a, je sais pas combien il y en a, 19, 20, 21, ouais il y en a quand même pas mal, 23, 24, 25, 26, 27, il y en a ajouté, je sais pas combien, mais en tout cas c'est blindé, c'est blindé, oh là l'image est superbe, wow, super, ouais c'est très très beau, regardez les petits détails, les petites skyboxes et tout là, ah l'image est vraiment sublime, et j'ai envie de, là je vais vraiment prendre une capture d'écran, parce que là ça craint, enfin ça craint, non ça craint pas, c'est super beau, c'est super beau, hop, petite capture d'écran vite fait, parce que là franchement, ouais ça rend bien, ça rend super bien, regardez ça me met vraiment en avant, là hop, toutes les petites skyboxes ici, je montre un petit peu tout ça, c'est vraiment beau, vraiment très très beau, pour un mode graphique gratuit, franchement ça vaut le détour, essayez le franchement, parce que c'est vraiment pas mal, et j'adore en fait les éclairages sur le camion, ça rend super bien, c'est un truc de fou, regardez, c'est un truc de dingue, on les a vus ces skyboxes là, alors là voyons voir, ah ouais donc là il flotte, ok très bien, donc là il y a plusieurs types de pluie, il y a un petit peu de brume, par-ci, par-là, ok, c'est quand même assez sympa, on a un ciel un peu violacé comme ça, ouais c'est vraiment très orageux, ok, 8, ok, 9, ah ouais là on a un ciel vraiment très très gris, je crois qu'on en voit pas beaucoup des ciels gris comme ça, c'est pas mal, 10, ok, ah ouais là c'est vraiment très gris de ouf, c'est limite, ouais c'est, ouais non franchement c'est pas mal, franchement c'est pas mal, on va voir 12, pareil hein, texture de ciel, ah ouais c'est très beau, on avait ce ciel là plus ou moins dans Natural Luxe, c'était un peu quoi le même délire, c'est très beau, par contre on voit les stris ici, de la pluie c'est pas foufou par contre, par contre là ouais, donc là c'est bien bien bien, beaucoup de brouillard quoi, ok, ah il est beau celui là, par contre les textures de ciel, on voit que c'est un choui pixelisé, mais franchement ça va, ça va, c'est plus que correct, mais par contre ouais, le ciel est vraiment vraiment très sympathique, et là ouais, en fait on a plusieurs pluies, c'est dingue, on a 22, 22 météo différentes, donc 22, enfin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ouais voilà, on a 30, en fait 30 skybox différentes, donc ça c'est vraiment pas mal, en tout cas c'est vraiment bien poussé, je veux voir un petit peu, parce que je sais qu'il a fait, également, alors attendez, on va se mettre, on va mettre la flotte, les textures de pluie, on va un petit peu ce que ça donne sur le paroisse, ah bon, déjà ce qu'on voit, il y a pas mal, il y a quand même des petites erreurs, c'est une erreur qui se répète tout le temps, je ne sais pas ce que c'est, uno garage set, check xxx garage, in game data si, là il y a, ouais il y a des petites erreurs, je ne sais pas à quoi ça correspond, enfin dites-moi en commentaire si vous connaissez, mais je ne sais pas s'il y a un impact ou pas sur le jeu, à voir, il faut tester, il faut rouler pour voir, alors j'ai cette weather, si j'ai, alors est-ce que j'ai la commande, non je n'ai pas, alors, on va mettre ça tout de suite, alors, peut-être en minuscule, ça sera mieux, weather, et donc c'est 3 pour avoir l'appui, voilà, ok, donc là il se met à flotter, donc là pas de perte de FPS, donc ça c'est une bonne chose, donc on n'a pas de problème particulier, en termes des textures de pluie, regardez franchement ça rend super bien, bon les stris ça va, ça reste assez correct, regardez, du coup c'est plutôt, ouais c'est, franchement c'est pas mal, juste mettre le contact pour un petit peu, hop, si on met les essuie-glaces, ouais c'est pas mal tout ça, ça rend super bien, c'est vraiment correct, là dessus pas de problème, et là la pluie, non la pluie est plutôt bien faite au final, ah non regardez, ça rend assez bien, je pense que c'est pas mal, on va y avoir les textures de route, quand ils flottent, parce que ça aussi, c'est un truc qui peut être très intéressant, ah ouais regardez, c'est vraiment pas mal, regardez le ciel en fait, qui reflète, sur la route mouillée, c'est vraiment super beau là par contre, ah ouais là ça claque bien quand même, regardez, non franchement c'est vraiment bien foutu, regardez, incroyable, vraiment vraiment très très bien fait, non là dessus il n'y a pas de problème, franchement c'est très beau, alors par contre c'est ça, les particules d'eau derrière les véhicules, ok, ok bon, c'est pas, ça va c'est correct, mais par contre ouais, c'est les, là franchement j'adore, c'est, c'est les reflets en fait, du ciel sur la route, ça rend super bien, regardez c'est très très beau, franchement bravo, il a fait un travail plutôt, plutôt pas mal, franchement c'est pas mal, ok, on va arrêter à la pluie, on va arrêter à la pluie, on va mettre zéro, hop, c'est pas comme ça, je vais y arriver, voilà, merci, hop, voilà, on arrête, on arrête tout ça, et voilà, donc quoi dire sur ce mode graphique, franchement je le trouve vraiment excellent, il est plutôt pas mal, les couleurs sont vraiment belles, donc ça ravive un peu les couleurs du jeu de base, donc ça c'est cool, ça met l'accent aussi sur les détails, notamment les pneus, etc, enfin tout ce qui est éclairage et compagnie, c'est vraiment sympa, pareil la pluie est plutôt bien faite, franchement au final, j'avais un petit doute avec les stricts de pluie, etc, que ça fasse un petit effet un peu dégueu, mais au final non franchement ça rend assez bien, les reflets sur la route quand ils flottent, c'est incroyable, c'est vraiment bien fait, énormément de skybox, donc il y a 30 skybox pour le temps classique, donc le potant, nuageux, cumulus et compagnie, et 30 skybox pour la météo pluvieuse, donc c'est vraiment pas mal, c'est assez complet, juste le petit bémol, c'est ces petites erreurs, je sais pas d'où ça vient, et je sais pas à quoi ça correspond, donc ils disent garage, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais vu ce type d'erreur, je sais pas du tout, à voir si ça a un impact ou pas dans le jeu, mais en tout cas franchement sinon à essayer, faut faire un gameplay avec, faut voir un petit peu ce que ça donne, mais franchement le mode graphique est plutôt sympa, et en plus pour un mode graphique gratos, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est sur Steam Workshop, donc n'hésitez pas une seule seconde, à télécharger tout ça, et me dire ce que vous en pensez, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, là-dessus que je prends une petite pouce bleue, et je vous dis à très vite sur la chaîne, pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao !